A Nantes, beaucoup de paroissiens vivent la condamnation du cardinal comme une confrontation intime avec leurs convictions, comme par exemple le secret de la confession. Moi j'ai toujours appris quand j'étais petite que si un meurtrier allait se confesser, le prêtre n'avait pas le droit de le dénoncer. Voilà, on en est resté là. Alors pour le reste, je trouve tout ça très très triste. En Vendée, c'est un autre son de cloche pour les nombreuses victimes de plusieurs prêtres sévissant dans les années 60 au séminaire de Chavagne-en-Paillé. Un demi-siècle après les faits, la parole se libère depuis peu. Si jamais vous aviez la malchance d'être au dernier rang de la classe, le long du mur, on vous tirait sur le maillot et on vous caressait pendant une grande partie du coup. Aujourd'hui, les victimes se réjouissent de la condamnation de Mgr Barbarin. Symboliquement, c'est extrêmement fort et nous, victimes, on se sent d'une certaine façon reconnus par cette décision de justice. Une décision qui cependant ne suffit pas. Les victimes de Chavagne-en-Paillé continueront à témoigner pour que l'église, à son tour, reconnaisse ses torts. Ce sont des familles déchirées, ce sont des comportements à la maison anormaux, ce sont des passages dans les maisons psychiatriques. On a des exemples précis, on a retrouvé des copains. Qui sont depuis 30 ans enfermés dans ça. Mais l'église évolue. En Vendée, le diocèse fait sa une sur la pédophilie. Et depuis 3 ans, les victimes peuvent contacter une cellule d'écoute montée par les évêques des Pays de la Loire. Ça me semble très important aujourd'hui que chaque membre de l'église soit responsable, qu'on prenne que le silence n'est pas toujours au service de la vérité. Et que si on couvre le mal, on ne peut pas le guérir, le soigner. Et que finalement, on laisse la personne qui est victime de ce mal, et puis on le laisse proliférer. Sur la condamnation du cardinal, l'église ne s'exprime que dans un communiqué pour refuser tout commentaire sur l'actualité, affichant simplement la volonté de combattre les crimes pédophiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !